salut salut donc comme vous l'avez vu comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour faire le lifting de sur sahil avec le kit brow lamination de révolution donc je n'ai pas la boîte puisque je l'ai racheté à emmy sur vinted sur boozy shop donc je vous mets le lien en barre l'info sur le site officiel je l'ai pas retrouvé mais sur boozy shop il est à 22 euros ma clé 1 en 29 et j'ai racheté à 10 euros sur vinted à emmy puisqu'elle l'a testé mais elle l'a revendu je sais pas trop pourquoi je vais pas trop poser de questions donc là je suis totalement vierge de face puisque on va faire ça en premier lieu avant que je puisse faire un make-up voir si je suis pas trop défoncé si je perds pas mes sourcils aussi si je perds mes petites chenilles je deviens folle vous savez mon obsession avec mes chenilles donc on va tester ça ensemble tout simplement voilà voilà donc je vais vous rapprocher un petit peu et on peut y aller donc en premier vous avez le la step one sur chaque paquet sur chaque boîte c'est noté la step donc vous avez le la notice si si mais c'est tellement petit que j'ai recopié sur mon petit papier vous avez également deux goupillons et un embout applicateur un peu mousse comme ça je pense je sais pas trop mais voilà mais pourquoi mon cercle me fait mal les oreilles bon à la base je vais mettre un bandana rose comme mon soutif mais il tient pas sur sur ma tête donc je vais prendre un coupillon bon ben chéri me refera celui-là aussi je ah oui c'est vrai que j'ai déjà rafistolé plusieurs fois hop on va prendre un autre j'avais déjà les procès pour être sûr qu'il pas de nœud dans les super longs poils oui je dis n'importe quoi il est très tôt aujourd'hui alors on prend le premier c'est la bro glue alors ils disent à l'aide de l'embout micro applicateur donc je pense qu'il est dedans appliquer la colle à sourcils vers le haut du sourcil propre donc là ils sont propres puisque je viens de faire mes soins enfin il y a une petite demi heure donc je pense que c'est pour les tenir en l'air j'ai regardé un ou deux tutos ce matin et pas avec ce kit là avec l'équipe aliexpress amazon et tout ça il n'utilise pas mais bon comme il est dedans on va l'utiliser donc c'est une colle avec un petit embout comme ça et ils disent donc de plaquer de coller les le haut des sourcils je pense puisque pour les autres étapes ils disent bien du bas vers le haut là ils parlent que du haut maintenant j'ai un peu peur je vais essayer de mettre seul ceci bien droit ça fasse des paquets voyez ce que je veux dire donc je pense que je vais essayer de les fixer dans la forme que je les fais habituellement et pas tout en l'air je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop après ils disent de les fixer vers le haut et c'est ce qu'ils font dans les tutos aussi donc et ça a pas l'air d'être de tenir comment dire de plus être flexible après quoi de plus être bougé du tout après je pense que cette étape-ci est pas hyper 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 importante mais elle est dedans donc on l'a fait alors petit coup de coupure parce que ça va me perturber on va essayer de bien les coller vers le haut et ça fait déjà des paquets je veux qu'ils soient bien bien espacés bien diffus bien joli joli donc ça c'est le step one c'est la voulue pour le step two c'est le bro lamination et oui c'est le nom du kit ça bro lift donc ça c'est là le produit qui va vous permettre de les laisser de les fixer en l'air donc là ils disent brosser la solution liftante avec le goupillon en recouvrant bien tous les poils des racines aux pointes l'astuce de proposer un film étirable pour faciliter le processus liftant laisser agir quatre à six minutes sur les autres kits c'est dix à quinze minutes donc c'est bizarre laisser agir voilà puis essuyer doucement l'excédent de produits avec un disque de coton bon moi j'ai pris un un disque réutilisable donc j'ai déjà préparé mon petit film étirable là on va avoir l'air très 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 con con moi mais c'est la vie ma pauvreté 7 je sais que beaucoup d'entre vous étaient étonnés que je n'ai jamais testé les gros lifts encore enfin le bro lift l'impermanent le fixation je sais pas trop comment ce qu'on dit donc nous y voilà les autres le mettent avec carrément le cucu donc c'est ce que je vais faire parce qu'ils mettent assez bien de produits donc on va faire ça on s'entraitienne on ne va pas faire ça tous les jours donc ça ressemble à ça le petit le petit flacon c'est bien le step 2 qu'elle ne les ait pas ranger bro lift c'est bien ça qu'elle ne les ait pas ranger dans la mauvaise boîte je vérifie encore voilà alors ah mais c'est un petit flacon pompe what les autres ils trempent carrément dedans est ce qu'on sait le dévisser magnifique bon bah je vais d'abord le mettre au goupillon mais je vais en foutre partout c'est pas hyper pratique ça serait mieux si on pouvait tremper dedans on peut en mettre assez bien ça pue la permanente donc j'ai quand même les coiffé le plus possible vers le haut voyez les autres ils prennent le cucu comme ça ils appliquent avec le cucu ça sera peut-être bien pour mes épis alors je vais remettre un chetouille pour la queue et je vais bien les séparer voilà pour le premier donc on va emballer ça dans du film plastique j'appuie je voulais faire des plus petits bouts de papier je me suis un peu emporté on fait l'autre il n'a pas l'air d'avoir énormément de produits je ne sais pas combien d'utilisation vous pouvez faire c'est pas marqué donc émy en a fait une moi j'en ai fait une je pense qu'il y a trois quatre utilisations bah moi je suis en train d'en faire une oh c'est n'importe quoi il est tout il est tout on ne veut pas j'ai discuté avec Manon parce que j'aurais bien aimé faire celui pour les sourcils pour qu'ils restent courbés pour éviter le recours que c'est une question de fainéantise mais j'ai un peu peur en fait j'ai peur de me le foutre dans l'oeil donc dites moi si ça pourrait vous intéresser qu'on fasse ça un jour bah pas dans l'immédiat et je commanderai sur Amazon vous me dites voilà pour l'étape 2 donc je l'emballe et c'est là qu'on a l'air totalement glamour donc j'appuie pour bien faire pénétrer le poil et partout et on laisse poser ça eux ils disent 4-6 minutes je pense que je vais le laisser un peu plus longtemps parce que j'ai quand même les sourcils super épais voilà donc j'ai laissé poser à peu près 9 minutes on va dire entre 8 et 9 minutes donc on va enlever ça il fait chaud là-dessous voilà pour ça donc ceux-là je vais les jeter on utilisera des autres pour le produit d'après je vais essuyer le surplus mais vous voyez ça bouge quand même donc le surplus de produit c'est ça que j'ai vu dans les deux espèces de tutos que j'ai vu de crash test et compagnie j'ai dit tiens c'est bizarre c'est censé être une permanente mais ça les bouche ça les bouche quoi je sais pas je sais pas comment expliquer voilà donc je vais les rebrosser je prends l'autre je les rebrosse vers le haut pour être sûre de les fixer alors ici j'ai mon trou donc ça serait bien que j'arrive à fixer en fonction de mon trou je parle des trous de mes chenilles pas de mon trou du cul je dis n'importe quoi je suis fatiguée je me suis levé tôt et on va donc passer à la step 3 qui est le brow fix donc ils disent fixer les sourcils en appliquant le fixateur en veillant à recouvrir tous les poils des racines aux pointes et puis pareil mettre le papier film et laisser poser le même temps donc apparemment je crois que c'est ce petit goupillon là enfin ce petit tambour là qu'il faut utiliser mais alors toujours pareil il n'est pas très pratique ça comprend pas très pratique ça serait mieux qu'on puisse tremper dedans donc je vais essayer de pas m'en foutre partout ce qui n'est pas gagné mon produit sort pas déjà alors je vais faire autrement je vais en mettre un peu sur le truc là parce que je m'en fous de partout mais celui là je ne sais pas si je pourrais l'utiliser après il est plus compact donc il a peut-être plus de mal à sortir donc allez je n'ai pas l'impression que ça sente quelque chose donc on applique ça généreusement en essayant de donner la bonne forme c'est là l'étape russienne parce que si vous foirez si je me foire notamment je vais tout seul les faire oh là là qu'est-ce que je peux dire des conneries quand c'est tout le matin ou tard le soir donc on fixe on fixe j'essaye d'appuyer quand même un peu ça pénètre bien à l'intérieur des poils et j'essaye de leur donner une belle forme que moi j'aime bien pour pas devoir les refaire au savon après je sais pas si je pourrais éviter l'étape du savon avec ça ou pas écoutez on verra bien tantôt puis dans les jours à venir après pour ce qui est tenu et tout ça je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs de toute façon vous verrez l'évolution au fur et à mesure des vlogs voilà je pense que là il y en a déjà pas mal j'ai la petite crotte qui revient à chaque fois je vais essayer avec l'autre côté on va en mettre un peu plus quand même pour que ça tienne bah oui voilà je pense qu'on est pas mal donc je repasse quand même un petit coup avec ce temps brûlain pour surtout placer ici là parce que là j'ai un trou et là j'ai deux épis oui mais je les aime mes petites chenilles mais elles sont hyper chiantes c'est toujours quelque chose qui va pas après c'est peut-être dû à mon obsession je sais pas je sais pas je sais pas dites moi voilà je pense qu'on est pas trop mal donc je vais l'emballer j'ai fait des plus petits bouts cette fois-ci hop on emballe la bête on plaque alors on regarde qu'il soit bien mis parce que sinon il faut rebrousser un petit coup voilà ça a l'air pas trop mal voilà pareil de l'autre côté donc je commence avec le petit tambour mais je ferai avec le cul aussi après vas-y tape-toi le dos l'oeil ok on emballe le deuxième si je retrouve mon papier hop voilà et je reviens dans 9-10 minutes c'est le moment de vérité si si mes chenilles viennent avec je hurle je tombe dans les pommes préparez-vous à appeler les pommes donc là on enlève ça fait une petite peau ici voilà j'ai toujours mes chenilles alors ensuite l'étape 4 c'est le hydraté donc là après avoir retiré tout le produit brosser les sourcils pour qu'ils prennent leur forme naturelle et tapoter doucement le sérum hydratant dessus pour les nourrir encore plus tout simplement donc là je vais essuyer et vous voyez ça bouge c'est pas super fixant en fait c'est juste vraiment pour donner décoller un peu la racine vers le haut je sais pas si je saurais rester sans savon avec ça donc je sais pas si j'en ai une réelle utilité en fait bon ça fait un peu plus de volume quand même donc ils disent je vais les brosser donc brossons donc par contre ce qui est bien c'est que je vois je suis pas du tout rouge autour alors que j'en ai vu des qui qui étaient super rouge avec le produit donc je sais pas si c'est parce que c'est la révolution et que les autres ont utilisé des kits plus AliExpress et Amazon peut-être que je testerai le kit Amazon dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser qu'on fasse un sur Sile Révolution et un avec un kit Amazon pour voir si ça fixe mieux s'ils tiennent mieux sur la durée et tout ça vraiment comparé à fond donc dites-moi ça en commentaire et à ce moment-là je commanderai le mois prochain ou si je fais des bonnes vintage entre temps on verra bien donc bah dites-moi ça en commentaire donc on va appliquer maintenant le petit sérum alors la texture ils sont super doux je les trouve très doux j'aime bien ils sont pas on sent qu'ils sont un petit peu plus épais mais oh ils sont doux la fille qui s'extasie sur la douceur de ses poils voilà donc là on passe au step 4 qui est hydraté donc toujours le même format de de flacon donc je vais en mettre ça sent bon je vais en mettre un peu ça coule et donc ils disent de tapoter donc tapotons je vais en mettre aussi un peu autour vu que j'ai quand même eu du produit pour pas que ça déshydrate mon contour de mes poils donc je rebrosse c'est si peu que je pose quelque chose sur mes dessus moi il faut que je les brosse c'est c'est automatique alors écoutez le rendu comme ça j'aime plutôt bien après ça fixe pas comme le savon qui est vraiment fixant question fixateur ça fixe ça ne bouge pas là on voit qu'ils sont quand même encore voyez c'est souple si je les bouge ils changent de forme donc si vous avez vraiment des sourcets difficiles à dompter même au savon ça peut être une belle alternative enfin pas une alternative mais une première étape pour vous faciliter le travail de de ce beau quoi donc là j'aime plutôt bien le rendu donc pour tout ce qui est question de durée et tout ça on verra au fur et à mesure dans les vlogs donc écoutez pour l'instant le rendu j'aime bien là je vais attendre une petite demi-heure que le produit agisse l'hydratant et tout ça vous pouvez faire mon truc parce que je fais du bruit l'hydratant et tout ça je vais faire mon teint nourrir mes chiens un temps de facteur et tout ça tout ça et je ferai une vidéo avec un make-up et je vais pas mettre de de je vais juste les faire au crayon je vais pas faire au savon et on verra le rendu final avec un make-up donc je reviens tout de suite j'ai terminé mon make-up ça fait quelques heures maintenant que j'ai fait mes petites chenilles en l'air je vous montre de plus près quand même là j'ai juste mis du crayon le make-up vous allez le voir lundi il me semble que c'est lundi pour vous ou lundi d'après je sais plus c'est une palette trop lourd avec la Nikita Dragon et Morphe voilà j'aime beaucoup le rendu maintenant je préfère quand ils sont quand même un peu plus définis au dessus vous voyez là moi ils retombent puisqu'ils sont quand même assez lourds vu qu'ils sont assez épais donc ça retombe mais je peux très bien me passer du savon là pendant que ça tiendra comme ça je trouve ça hyper naturel les sourcils sont toujours aussi doux voilà je suis en train moison devant la douceur de mes petites chenilles mais je trouve que ça les définit pas assez ça les fait remonter pour vraiment donner un petit peu d'effet de de volume en plus de sourcils plus fournis plus épais mais pas pour faire du vraiment comme le soap bro bien défini bien plaqué et tout ça mais voilà si vous cherchez quelque chose de plus naturel et moins restrictif dans la préparation puisque là vous avez juste besoin de mettre un petit coup de crayon et encore là j'avais oublié de le faire je l'ai fait juste avant de faire le make-up mais je trouve ça plutôt pas mal maintenant j'aimerais bien qu'ils les figent un peu plus et je me demande si la prochaine fois je ne serai pas posé 15 minutes pour voir si ça les maintient vachement plus en l'air mais sinon le rendu vous voyez c'est très joli donc dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez si vous aimez ou pas donc j'espère que ce petit crash test de ce petit kit vous aura plu moi j'aime beaucoup le rendu franchement je ne suis pas déçue d'avoir racheté à Amy maintenant si je l'avais payé 22 balles je crois que je serais quand même assez contente mais pas entièrement satisfaite voilà puisque pour moi ce que j'aime faire avec mes sourseilles c'est vraiment les fixer qu'ils soient bien définis au dessus vraiment l'effet poil à poil qu'on n'a pas ici mais ça fait quelque chose de très 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 naturel très épais très fourni ça remplit bien ce qu'ils promettent sur le papier voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je commande un kit sur Amazon pour qu'on crash test les deux en même temps voir un côté révolution un côté Amazon pour voir si j'ai pas vu les prix par contre mais pour voir s'il y a vraiment une différence d'application tout ça tout ça pour comparer les deux et voir sur la durée lequel des deux tient le mieux donc n'oubliez pas de me dire ça en commentaire n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve de toute façon demain je sais plus si c'est une vidéo ou un live je sais plus quel jour on est là pour vous et en attendant moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance